La vie et la triste fin de Al Jolson Al Jolson était un chanteur, comédien, acteur et vaudevilliste américain d'origine lituanienne. Il était l'une des stars américaines les plus célèbres et les mieux payées des années 20 et s'est autoproclamé le plus grand amuseur du monde. Jolson était connu pour son approche et honte aimant sentimentale et mélodramatique du spectacle ainsi que pour avoir popularisé nombre des chansons qu'il chantait. Les critiques modernes ont qualifié Jolson de roi des artistes au visage noir. Al Jolson est né le 26 mai 1886 à Srodnik en Lituanie. La famille de Jolson est venue aux Etats-Unis en 1894 et s'est installée à Washington DC. Plusieurs facteurs de la jeunesse de Jolson ont influencé sa carrière, notamment son éducation juive religieuse, la mort de sa mère lorsqu'il avait 10 ans et le travail de son père comme cantor. Jolson a acquis l'amour du chant auprès de son père, mais il ne voulait pas utiliser sa voix à la synagogue. Au lieu de cela, lui et son frère Harry chantent au coin des rues pour gagner de l'argent. Jolson va également au théâtre dès qu'il peut et découvre qu'il aime jouer. En 1900, Jolson quitte Washington DC pour New York. Son premier emploi au théâtre est dans un spectacle intitulé Children's of the Ghetto. Il chante également dans un cirque avant de faire équipe avec son frère pour jouer au vaudeville. Il part en tournée sous le nom de Jolson Palmer Jolson, avec un numéro intitulé The Hebrew and the Cadet, dans lequel Harry Jolson et Palmer font un numéro comique et Al Jolson chante. Jolson était meilleur lorsqu'il était seul sur scène, où il pouvait plus facilement établir un lien avec le public. Jolson quitte alors les actions de son frère et passe plusieurs années à jouer dans de petits clubs à San Francisco en Californie. Un jour, pour animer son spectacle, il est monté sur scène en noir et a chanté « Rosie, my posy » avec un accent du sud. En 1909, il s'est engagé dans le ministère show du producteur Lee Doxtader. Et en 1911, il est engagé dans le nouveau spectacle du producteur de Broadway, Lee Schubert, « La Belle Paris » dans lequel il chante « I want a girl just like the girl that married their old dad ». Le chant et les manières de Jolson sur scène étaient différents de tout ce que le public avait pu voir. Il prenait une chanson et il lui appliquait un rythme de jazz libre en roulant des yeux avec un sourire narquois sur son visage noirci. Il faisait également appel aux sentiments du public avec ses livraisons de chansons sentimentales. Bien que Jolson ne soit pas une vedette avant 1914 dans Dancing Around, le public vient manifestement le voir. Les Schubert le savent et signent un contrat de 7 ans avec Jolson au Winter Garden Theater de Broadway. Il joue dans des salles combles dans des spectacles tels que Robinson Crusoe, Simbad et Bombo. La plupart de ses spectacles n'avaient pas de scénario ni de liste de chansons prévues. Jolson montait sur scène après le dernier acte pour parler au public et chanter ce qui lui plaisait. Après chaque chanson, il disait au public « Vous n'avez encore rien entendu ». Jolson s'est fait connaître par des chansons comme « Sonny Boy », « Swanee » du compositeur George Sherwin et surtout « My Mammy ». Dans « Mammy », il se mettait à genoux et les larmes aux yeux il s'adressait à Mother, lui disant qu'il marcherait un million de kilomètres juste pour la voir. A la fin, il se levait et chantait le dernier refrain avec les mains écartées et le visage incliné vers le haut. Jolson travaillait constamment, faisant une tournée de son one-man show puis une tournée de vaudeville puis enfin une série de théâtre du dimanche. Enfin, il part au Hollywood pour faire des films. En octobre 1927, la Warner Brothers présente le premier film parlant au monde, « Le chanteur de jazz ». Le film qui raconte l'histoire du fils d'un rabbin qui devient recteur contre la volonté de son père est un grand succès. Les gens supposent que le film est basé sur la propre vie de Jolson, un mythe qui l'encourage. Malgré la popularité du film et de sa suite, « The Singing Fool », Jolson n'a pas connu le succès au cinéma. Il a tourné plusieurs autres films mais son attrait personnel pour le public ne s'est jamais vraiment manifesté à l'écran. Sa carrière décline dans les années 1930 mais il continue à se produire à la radio et à divertir les soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a également fait campagne pour plusieurs présidents en chantant lors des rassemblements. En 1946, sort « The Hal Jolson Story », une version fictive de sa vie qui connaît un succès immédiat. En 1949, « Jolson Sings Again », un autre grand succès est sorti. Jolson s'est marié quatre fois et a eu trois enfants. Il est mort d'une insuffisance cardiaque le 23 octobre 1950, la veille d'un enregistrement radio prévu avec l'acteur-chanteur Bing Crosby. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Hal Jolson. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. 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 Merci.